D'accord. Donc, alors, le consultant vient vous voir, il y a cette découverte, cette explication, vous faites à relever l'information et vous enchaînez tout de suite par une séance de travail. Tout de suite. Mais il faut ce temps-là, c'est-à-dire qu'il me faut ces trois heures pour rentrer en communication, pour avoir cette profondeur et pouvoir faire ce travail en même façon professionnelle. Bonjour et bienvenue sur ZZone TV, la chaîne télé santé fort, bien-être, mais surtout médecine douce, sur laquelle, vous le savez, vous êtes définitivement bien, c'est officiel. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, nous avons parlé d'une technique récente, mais très intéressante, le détachement émotionnel express. Et pour ce faire, je reçois Jean-Marc Collignon, le concepteur de la méthode qui est installé à Castelnau-le-Lels, tout proche de Montpellier. Jean-Marc Collignon, bonjour. Bonjour, Richard. Jean-Marc, qu'est-ce que le détachement émotionnel express? Alors, c'est une très bonne question. C'est plusieurs choses. C'est d'abord un chemin de conscience, première approche. Donc, deuxième chose, je dirais, c'est une voie d'accès à notre humanité. Et en troisième point, c'est une thérapie de libération qui permet la libération des émotions, qui est à la pointe des nouvelles thérapies brèves, qui s'adressent un petit peu à tout le monde. Donc, c'est trois approches un petit peu différentes de la même pratique pour la compréhension. D'abord, le chemin de conscience. Alors, je m'explique. Il faut comprendre que ce qu'on est venu, l'expérimenter... Alors, je reprends. Il faut comprendre que le sens de notre incarnation, c'est de faire des expériences. Et faire ces expériences, la plupart d'entre nous, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on fait la moitié de l'expérience. Je m'explique. La physique quantique nous apprend que tout est énergie. Et aujourd'hui, quand je fais une expérience, j'expérimente un schéma d'énergie. Ce schéma d'énergie, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, tu expérimentais le courage, le courage, je ne peux le valider que par rapport au point de référence qui va être la lâcheté. S'il n'y a pas de lâcheté, il n'y a pas de courage. Donc, le schéma d'énergie que je viens d'expérimenter va s'appeler courage lâcheté. C'est une pièce à deux faces. Si je refuse de vivre une partie de cette expérience, si je refuse au moins cette part de lâcheté que je ne peux pas voir, en me concentrant uniquement sur le courage, je vais ne vivre que la moitié de ce schéma d'énergie que je vais donc refuser, donc refouler. Ce schéma d'énergie, il va être au permanence dans mon champ et il va me reproposer des situations que je vais devoir expérimenter jusqu'à ce que j'accepte l'intégralité du schéma d'énergie que je suis venu expérimenter. Alors, je ne sais pas si je suis clair, il faudra venir. Michel, il ne faut pas hésiter à me... Ah non, non, mais je vous écoute avec attention, Jean-Marc. Donc, ces schémas d'énergie, on est venu pour les expérimenter et on en refuse en général la moitié parce que c'est désagréable, parce que ça ne correspond pas à notre vision de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Alors qu'en réalité, il n'y a que deux choses. Il y a ce qui est conscientisé et ce qui ne l'est pas. Donc, en ça, le détachement émotionnel express est un choix de conscience. C'est-à-dire qu'on va permettre, en restant dans les lois de cette incarnation, c'est-à-dire ce qu'on est venu expérimenter, on va permettre aux personnes d'expérimenter par des schémas d'énergie qu'ils ont refusés. Donc, on va les accompagner dans ce processus. Contrairement à pas mal de pratiques, c'est un choix de conscience. C'est-à-dire que c'est la conscience qui va venir éclairer ce qui a été refoulé dans l'inconscient. On ne va pas demander à l'inconscient de réorganiser cet inconscient pour mieux être. On va accompagner le client ou le patient dans une démarche de conscientisation de ce qui a été refoulé dans l'inconscient pour que ça refasse partie de l'expérience. D'accord, c'est l'article. Oui, d'accord. Alors, donc, on conscientise, c'est comme ça, oui, conscientise, en fait, les schémas, les schémas endormis, les schémas, comment ? Les schémas refourés, c'est-à-dire que... Refourés. Quand on vit une expérience, on va tout de suite juger et séparer aux deux ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, en quelque sorte. Et on va accepter ce qu'on aime et refuser ce qu'on n'aime pas. Et ce qu'on n'aime pas, c'est ce qui vient noircir notre frappe, c'est ce qui vient remplir notre inconscience. C'est ce qu'on va refuser. Donc, le sens de notre incarnation, c'est de faire des expériences totalement en conscience et non pas de refuser une partie de cette expérience. Parce que tant qu'on refuse une partie de cette expérience, elle nous est reproposée en permanence. La deuxième chose dont je vais parler, c'est que c'est une voie d'accès à notre humanité, le détachement émotionnel express. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on pose un acte, on va le poser à partir d'une autre faune. La peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur du regard des autres. Et chaque fois qu'on agit par peur, on n'agit pas à partir de notre humanité. En réalité, on est des prêts humains et 99% de nos actes sont posés à partir de notre peur profonde et jamais à partir de notre humanité. Donc, c'est une voie qui va nous permettre d'aller guérir les racines de notre peur profonde pour enfin accéder à cette humanité et cette nouvelle humanité qu'on est en train de créer. Le troisième point, et je vais essayer d'aller lui quand même, c'est un outil de libération émotionnelle. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a une émotion aujourd'hui qui n'est pas dictée par un besoin de survie, les émotions de survie sont naturelles, mais chaque fois que ma vie n'est pas au danger, chaque émotion que j'ai par rapport à une situation, elle est erronée et elle vient d'un traumatisme qui n'a pas été digéré. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de permettre à la personne de conserver son énergie vitale, puisque c'est son énergie vitale qui enlève et qui alimente ses émotions, permettre de se libérer définitivement des émotions parasites qui n'ont pas lieu d'être dans le quotidien. Eh bien, parfait. Donc, Jean-Marc Collignon, le détachement émotionnel express, c'est en fait la synthèse de plusieurs pratiques, plusieurs disciplines, plusieurs techniques éprouvées, connues, validées. Lesquelles ? Alors, c'est différentes approches. Il y a bien sûr des approches traditionnelles de psychiatres comme Alexander Lowen, John-Pierre Akbos ou Doran, qui étaient des disciples de Freud, ou Stan Groff, qui est un psychiatre chèque qui a fait énormément pour la compréhension de ce qu'on expérimente aujourd'hui dans la matière, on va dire. Il y a des approches plus thérapeutiques, il y a la compréhension d'une approche qui est fondamentale, qui a été créée par un Français qui s'appelle Luc Nitton, qui a créé la méthode typique, qui met à jour le processus sensorien derrière l'émotion, et ça c'est capital à la compréhension de la thérapie, c'est que derrière chaque émotion, il y a un processus sensorien qui doit être exécuté et digéré par le cerveau. Et puis, il y a surtout, on va dire, tout ce qu'on a appris à partir de l'OMDR du siècle dernier, c'est un petit peu l'ancêtre des nouvelles thérapies, c'est un peu la grand-mère des nouvelles thérapies brènes. On a bien entendu l'OMDR pour nos téléspectateurs, on vient faire un travail sur la rétine, avec le doigt essentiellement, sur les mouvements oculaires. Et cette pratique, du siècle dernier, nous a beaucoup appris dans la neurothérapie et dans le fonctionnement du processus de digestion des informations chromatiques. La plasticité du cerveau, les neurosciences, bien sûr, tout ça est important pour comprendre et construire une pratique. Et le détachement émotionnel express, c'est un peu la synthèse de tout ça. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites sur l'OMDR, par exemple, par un neuroscientifique italien qui s'appelle Marco Pagami. Bon, ça évolue en permanence, mais on essaye de faire la synthèse un petit peu de toutes ces nouvelles approches et de ces nouvelles compréhensions. Parlez-nous de la neurothérapie. C'est-à-dire ? Est-ce que la neurothérapie ? Qu'est-ce que la neurothérapie ? La neurothérapie, c'est une pratique qui va tenir compte de la neurophysiologie. C'est-à-dire des interactions, des structures cérébrales pour permettre de digérer les traumatismes. Le processus s'est bien connu et depuis, je parlais de l'OMDR tout à l'heure, depuis l'OMDR, on a compris qu'il fallait digérer les émotions et la racine des émotions. La neurothérapie, c'est quoi ? Il faut comprendre d'abord qu'à la conception, quand l'enfant se garde, c'est une boule d'amour qui se garde. Et cet enfant, il va, dans son développement, la conception à la naissance, va vivre des expériences. Et les expériences traumatiques, les expériences qui vont être douloureuses, elles vont être imprimées dans le corps physique. Au début de gestation, il y a des processus de perles de juveaux, ou de myotiques, de myotiques, enfin avec des processus sensoriels particuliers. Le processus de naissance est quelque chose aussi de très important. Et en quelque sorte, à sa première respiration, ou à notre première respiration, on va activer ce bagnage d'âme qu'on a construit entre la conception et la naissance. À chaque empreinte sensorielle traumatique, c'est construit d'une croyance profonde. On va voir un petit peu plus tard comment ça fonctionne. À notre premier souffle, on va vivre des expériences. C'est l'enfant, dans son développement, quand il va être confronté à son vécu, à ce qu'il doit expérimenter dans le quotidien, il va vivre en fait des harmoniques de ce que son inconscient lui propose, c'est-à-dire des harmoniques de ses peurs les plus profonds. On rejoint ici le travail de l'Opouranc, qui était un disciple de Freud, qui a très bien compris ça. L'enfant, il va développer des stratégies pour éviter d'être confronté à ses peurs. Et ses stratégies, quand elles vont fonctionner, ses stratégies comportementales, quand elles vont fonctionner, elles vont être réutilisées par le conscient en mode automatique. Arrivé à la genu, on a toute une stratégie qui fonctionne, et ça s'appelle la personnalité. Et puis, quand il ne trouve pas de solution, quand il y a un dépassement de sa capacité d'adaptation émotionnelle par rapport à une situation, là, il y a création d'un chromatisme. Il n'y a pas de possibilité de digérer les informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les nuits, dans le sommeil paradoxal, en cas du pulse, on va digérer les informations de la journée, les hémisphères cerveaux vont synchroniser, et on va digérer naturellement les informations de la journée, pour que le lendemain matin, on reparte avec un équilibre, un apaisement au niveau du cerveau, pour recommencer une nouvelle journée. Il y a un retour à l'équilibre qui se fait. Donc, pour l'enfant, quand il ne peut pas digérer une information parce qu'elle dépasse sa capacité d'adaptation émotionnelle, ce processus n'a pas lieu. Donc, les informations qui ont été enregistrées au moment de ce dépassement de capacité d'adaptation, ça va rester figé dans une partie de la condition, dans une partie intemporelle, qui est gérée par l'amidane cérébrale, et avec toutes les informations qui ont été enregistrées par les cinq sens, c'est toute la charge émotionnelle qui n'est pas gérable. Il y a une séparation des informations temporelles et spatiales aussi. Ça, ça s'appelle un traumatisme. La neurothérapie des tâches réunions d'expression permet d'aller chercher, par l'émotion qui est vivante, la réactivation des scènes traumatiques qui n'ont pas été digérées par l'enfant, pour les faire digérer par l'adulte. Ce qu'on va faire, c'est reproduire naturellement ce qui se passe dans la nuit, dans le travail de digestion des informations dans le soleil paradoxal, pour permettre aux conscients, donc justement, d'avoir accès à ce qui a été reflu dans l'inconscient, et remettre en face toutes les informations pour permettre une digestion dans notre mémoire à long terme, sans résonance émotionnelle. C'est le sens de la neurothérapie. Y a-t-il eu des expériences, des études scientifiques validant le détachement émotionnel express, ou c'est en cours pour venir ? Bon, pour l'instant, les études scientifiques, elles ont été faites sur le MDR essentiellement par les neuroscientifiques, et là, effectivement, on a beaucoup d'études qui ont été faites. Je parlais tout à l'heure de Marco Paganis, en étant, c'est un neuroscientifique italien qui a déjà apporté beaucoup sur la compréhension du travail de digestion des informations traumatiques. Quelle problématique, cette technique est-elle préconisée, recommandée ? Chaque fois qu'il y a une émotion négative qui est vécue au quotidien, au réseau. Chaque fois que... La première approche, c'est ça. C'est l'accompagnement dans la digestion des émotions négatives. Les séparations, les deuils... Les traumatismes... Les traumatismes... Les traumatiques... Tout ce qui amène une perturbation émotionnelle, que ce soit par anticipation ou les peurs, que ce soit dans le passé, les pertes, les deuils, les séparations... Il y a... À partir du moment où il y a une entrée émotionnelle, il y a 100% de réussite. Après, ça peut être intéressant dans l'accompagnement des pathologies pour la partie psychoémotionnelle. Pour quelqu'un qui a une maladie, pour quelqu'un qui a... Il y a d'autres aspects du détachement qui peuvent permettre de traiter l'émotion. L'idée, c'est vraiment de traiter l'émotion et de permettre une digestion à la racine. Bien entendu, ce qui nous intéresse par rapport à d'autres thérapies, c'est d'accéder à la mémoire avant l'apparition de la mémoire consciente. Puisque c'est là que tout se joue, c'est avant qu'on ait pu avoir le souvenir de nos traumatismes. Donc, l'attention à cette intelligence, quand on part par exemple d'une émotion vécue au présent, de donner à la réformation du cerveau de l'adulte des mémoires périnatales et des mémoires qui sont très anciennes, avant l'apparition de la mémoire consciente. Puisque ce ne sont que des harmonies, en fait, de ces processus. Quel âge ont vos plus jeunes consultants ? Alors, quand on parle des patients avant 21 ans, il faut que les patients soient adultes et qu'ils choisissent de savoir ce dont ils veulent se libérer. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, il est en cours de construction. Et il n'y a aucune raison pour qu'il puisse digérer quelque chose, d'abord, en tant qu'un fond, qu'il n'a pas pu digérer quelques années avant. Son cerveau n'est toujours pas construit. Donc, ça, c'est la première des raisons qui fait qu'on ne travaille jamais avec les enfants, parce qu'il va falloir conscientiser le traumatisme. Et l'idée, ce n'est pas de les perturber plus que ce qu'il n'était à voir. D'accord. Alors, comment se déroule une thérapie ? Quelle est la durée de séance ? La durée d'une séance également ? Oui, c'est aux sept heures, trois heures environ. Surtout la première. Il y a d'abord un code d'écriture, parce que moi, j'ai besoin de savoir ce que votre conscient dit et pas ce que votre conscient sait. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que je ressens. Donc, l'inconscient va te délivrer des informations. Donc, il y a une petite partie d'écriture. Après, il y a un moment d'investigation qu'on va échanger. Et puis, après, il y a la partie, proprement dit, du détachement qui se fait dans un fauteuil, où là, le patient a les yeux fermés. Et ça va être beaucoup plus facile que les pratiques précédentes, où il aura juste à aller vivre dans son cœur toutes les difficultés qui vont se présenter. L'idée, c'est d'être se laissé traverser un petit peu par l'émotion, par le processus sensoriel, pour se libérer. Donc, c'est un processus d'acceptation et de conscientisation. Et la partie dont l'œil peut durer une heure, une heure et quart, une heure et demie, c'est quand même quelque chose d'assez important. Je tiens à préciser que ce n'est pas une thérapie tous. C'est une thérapie brève, mais profonde. Donc, on va dans la profondeur et on va jusqu'au racine des problématiques. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des processus, des réactions, des catharsis, des choses. Le corps va s'exprimer, l'imponscient va s'exprimer. D'accord. Donc, alors, le consultant vient à vous voir, il y a cette découverte, cette explication. Vous faites à relever l'information et vous enchaînez tout de suite par une séance de travail. Tout de suite. Mais il faut ce temps-là. C'est-à-dire qu'il nous faut ces trois heures pour rentrer en communication, pour avoir cette profondeur et pouvoir faire ce travail en réellement de façon professionnelle. Mettre en place l'alliance thérapeutique, j'imagine. Alors, en une séance de trois heures, ça suffit ou il faut revenir ? Ça dépend de la difficulté. Si c'est un deuil ou si c'est un choc post-traumatique, une séance peut suffire. Maintenant, une démarche, quand on rentre dans une démarche thérapeutique, on prend la responsabilité de ce travail. La moyenne, ça va être trois séances. On s'engage sur trois séances pour faire un travail un peu plus profond et suivi. Un thérapeute, ce n'est pas un magicien. On bagne quelqu'un. Et pour ça, c'est une alliance thérapeutique et il faut que le patient soit dans cette dimension-là. Alors, pour certaines personnes, ça peut être quatre, cinq séances. Donc, c'est des très, très grosses valises, on va dire. Mais des fois, une, deux séances suffisent à régler ou à changer la vie complètement d'une personne. On va être dans les thérapies, bref, effectivement. Alors, comment devient-on praticien, Jean-Marc, en détachement émotionnel express ? Quelles sont les formations ? Il n'y a qu'une seule formation, c'est celle-là. Les formations, elles se décomposent en trois modules de cinq jours. L'idée, c'est que sur le premier module, on va d'abord travailler sur la structure, le déroulement de la séance. Sur l'être thérapeute, il y a un petit peu de PNL, il y a quelque chose de très dense. Il faut prendre les approches par la physique politique, par... Voilà. Après ces cinq jours, ces cinq premiers jours de formation, on aimait de maîtriser, on va dire, de s'approprier le déroulement d'une séance. À partir de ça, le stagiaire va devoir travailler entre les modules, c'est-à-dire prendre des personnes, des volontaires, peut-être commencer à s'imprégner un petit peu de la méthode, mais il est important de pratiquer immédiatement. Ce n'est pas une pratique qu'on fera plus tard. C'est pour rentrer en action dans une démarche professionnelle d'accompagnement de clients et de patients aux souffrances. Donc, c'est important de se mettre en action immédiatement. Au deuxième module, on va étudier, donc deux ou trois mois après, ça dépend des saisons, on va étudier un petit peu plus la psyché en confondeur avec le travail de certains psychiatres, Stan Ruff, avec Stan Ruff-Rowen et John Gerakos. On va aller au cœur de la psyché. Vous avez peut-être aussi entendu parler. On va étudier ce qui se passe dans les neuf mois de gestation, donc dans les matrices péril-natales, les cuillères pas grosses. On va aller voir les processus de perdre le jumeau. On va aller voir les empreintes sensorielles traumatiques. On va essayer de comprendre les croyances et puis les conséquences. Vous avez sûrement entendu parler des cinq blessures de l'âme de Lisbonvaux. Ce travail, il est à l'origine issu du travail d'un psychiatre américain qui s'appelle John Gerakos et qui a repris les travaux de Rèche. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu la continuité de ce travail avec une profondeur un petit peu différente, une approche un peu différente de celle de Lisbonvaux. Et puis, il y a de nouveau cinq jours de formation. Il y a deux mois qui sont laissés aussi pour continuer à pratiquer. Et puis, le dernier module de trois jours, on voit tout un tas d'autres stratégies pour les patients contrôlants et d'autres façons de travailler sur le traumatisme. Mais c'est vraiment trois modules de cinq jours. Il y a ce mois à prendre et il y a ce qu'on apprend par la pratique entre ces modules. Donc, il faut en moyenne six mois pour être formé. C'est important parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de passer deux ans ou trois ans dans une formation. On ne peut pas rester en formation maintenant pendant deux ou trois ans. Et c'est important d'avoir des formations aussi grosses. Mais ça suppose qu'on se mette en action immédiatement. En pratique, en pratique. Alors, les formations se déroulent en présentiel. Les formations sont exclusivement présentiel. À mon collier ? Pour l'instant, à mon collier. La prochaine est prévue sur… Ça risque d'être autour de… C'est sur Hoche. Alors, on pense complètement au département de Toulouse. Enfin, Hoche est à peu près une certaine de kilomètres de Toulouse. C'est un petit peu en dessous. Il n'est pas dit que ça ne se déplace pas. Enfin, je ne sais pas encore quelle importance ça va. Quelles sont les dates des prochaines formations 2023 ? Alors, en 2023, la prochaine qui est programmée… Donc, il y en a une qui est en cours. Et la prochaine qui est programmée sera au mois de juin. C'est sur le site. C'est deven-express.fr. Donc, il y a les dates. Et il faut me contacter pour avoir plus de précision sur les lieux. Il y a pas mal d'infos sur le site des tâches émotionnelles express. Voilà. Deven-express.fr Alors, cette formation est sanctionnée comment ? Alors, l'essentiel est par une certification. Bon, ce n'est pas un diplôme, c'est une certification. Moi, j'ai besoin de savoir, de connaître l'alignement des personnes et de savoir comment ils travaillent. Donc, elle est validée. Il faut une trentaine de sales payantes avec des dossiers, bien sûr. Parce qu'on fait un dossier pour chaque patient avec un retour d'expérience et un entretien avec le thérapeute. D'accord. Est-ce qu'il y a une supervision derrière l'information ou peut-être en visio pour voir comment les gens travaillent ? Oui, pour l'instant, la supervision, elle se fait en présentiel. Et là, ce sera important. Par exemple, il y a une supervision sur des thématiques bien précises. Déjà, parce qu'il y a une évolution, le thème de la prochaine supervision va concerner le syndrome d'Asperger, qu'on rentre de plus en plus en thérapie et qui est un sujet qui est très, très important. D'accord, donc on peut résider à Paris, à Nantes ou à Strasbourg, venir suivre vos formations dans trois modules de cinq jours espacés de deux mois et derrière, on a l'assurance d'être supervisé en visio si on en a besoin. Plutôt en présentiel pour l'instant. La visio, ça sera pour plus tard. Allez, je reste bien sûr à l'indisposition. On communique beaucoup par mail et par téléphone avec les thérapeutes qui ont été formés. Il n'y a toujours personne qui est lâché dans le... D'ailleurs, sur le site de-express.fr, il y a la liste des thérapeutes validés, certifiés que l'on peut consulter. Voilà, c'est ça. Jean-Marc Collignon, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ZenZone TV. On en sait plus maintenant sur le détachement émotionnel express. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Marc. Merci, Michel. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada